Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga et il fait chaud. Alors heureusement c'est le premier jour où il fait encore frais dans les appartements et c'est le seul jour. Tenez, allumez le feu. Je ne vais pas s'éteindre. Voilà les enfants, c'est toujours la même chose. C'est pour tous les gens qui sont malades et ceux qui sont partis. Et c'est pour nous, on a besoin d'entretenir la flamme. C'est ce que nous faisons là, en fait en étant ensemble. Voilà, allez, Sabine, tu viens d'arriver, c'est pour Elphie aussi. C'est pour notre petite chérie. Voilà, Marilyn, allez, je vais poser ça juste à côté. Nous avons alors une séance douce ce soir parce que, voilà, parce que nous sommes tous liquéfiés, à Paris en tout cas. 31 les enfants, à Marseille on dit 31, 32. Bon allez, alors vous avez, je ne sais pas si vous voyez dans le décor, j'ai pris la chaise, oh je n'ai pas éteint la télé, j'ai éteint la télé. Vous avez la chaise, vous avez le coussin, gros coussin, et puis des petits coussins, j'ai même pris un rouleau au fond, vous voyez ? Et une serviette, je l'ai mise sur le côté. Je vais éteindre la télé, je ne sais pas pourquoi elle est allumée. Alors, autre chose, vous voulez qu'on fasse la cuisine ? Non, allez. Vous allez vous asseoir sur, qui c'est qui est là en fait ? Besides Sabine, Anne et Madeleine. Bon allez, on y va. A tout de suite, je vous mets sur le côté pour les commentaires, comme ça je me vois, je peux me corriger. Allez, mettez-vous sur la chaise. Voilà, comme ça, assis sur la chaise, vous serez bien grand. C'est important, parce que dès que vous êtes en tailleur, vous vous affaissez le bas du dos. Plantez bien les pieds dans le sol. Essayez de sentir, d'être sur le ressenti là. Grandissez-vous, grandissez la taille, grandissez le cou. Et vous relâchez juste les coudes sous les épaules. Si vous tendez les bras, vous allez avoir les épaules un peu en l'air. Donc relâchez le coude sous l'épaule. Maintenant, vous allez penser simplement à inspirer du ventre jusqu'à la poitrine. Et en soufflant, vous laissez retomber tout doucement les côtes. Donc on laisse retomber la poitrine. Et après, le ventre. Une belle respiration avec le nez. On inspire dans le ventre. On inspire dans la poitrine. Et on laisse tout doucement retomber la poitrine. Et après, le ventre. Et si ça peut vous aider, faites-le avec les mains. On inspire, imaginez l'air qui monte du ventre jusqu'à la poitrine. Et vous soufflez, ça redescend tout dessous. Toujours avec le nez. Abandonnez la mâchoire. Vous savez que pour commencer à se détendre, il faut laisser fondre la mâchoire, le ventre. La poitrine. Et en soufflant, vous laissez retomber les côtes. Et vous creusez le ventre. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour vous concentrer sur vos sensations, autre que visuelle, n'hésitez pas. On gonfle le ventre, puis la poitrine. On dégonfle la poitrine, puis le ventre. Alors, essayez déjà de retourner les paumes de main. Voilà, vous soufflez, vous retournez les paumes de main. Et vous inspirez, vous revenez les paumes vers vous. Juste pour commencer à assouplir le poignet, l'avant-bras. Assoufflez, vous allongez. Épaules basses. Et inspirez, vous revenez. Donc, vous allez dans la diagonale vers le bas. Continuez à grandir le bas du dos, la taille et le cou. Soufflez, vous allongez. Et inspirez, vous revenez. Relâchez doucement les mains. Faites des cercles avec les mains. Et vous gardez bien le coude sous l'épaule, voyez. Faites des cercles tout doucement. Pour bien ressentir toutes les positions du cercle. Et vous faites des cercles avec les mains, mais pas avec les coudes. Attention de ne pas lever les coudes. Et puis après, vous inversez. Et vous avez toujours un oeil sur la respiration. Vous la surveillez. Vous l'observez, mais vous ne la guidez pas. Corrigez la posture. Observez la respiration. Lâchez la mâchoire. Essayez de sourire pour lâcher la mâchoire. Vous savez, c'est le moment où on a le moins de tension sur le visage. Allez, relâchez ça. Alors, vous allez faire le contraire maintenant. Vous allez essayer de ramener les doigts vers vous. Comme si vous vouliez ramener les doigts vers l'intérieur de l'avant-bras. Voilà. Donc, paume vers le sol. Vous ramenez tous les doigts vers vous. L'épaule bien basse. Sans vous faire mal. Vous sentez un léger étirement dans le poignet. Et puis après, vous faites de l'autre côté. Allez, si vous tombez les doigts vers le bas. Attrapez vraiment à la base des doigts. Épaules basses. Respirez consciemment. Et vous rallâchez. Et là, maintenant, vous allez simplement penser à hausser les épaules en inspirant. Et en soufflant, vous tirez les doigts vers le bas. Sans vous tassez. Grandissez par les oreilles. Vous inspirez, vous haussez un peu les épaules. Et en soufflant, vous tirez vers le bas. Essayez de pousser avec le talon de la main vers le bas. Pour sentir les épaules qui descendent. Ça se contracte sous l'aisselle quand vous tirez vers le bas. Et ça se contracte aussi dans le dos, en bas des omoplates. Vous inspirez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Et pendant que vous descendez les épaules, en tirant sur le talon de la main, vous grandissez par les oreilles. Inspirez, vous lâchez. Vous haussez légèrement, parce que les épaules sont déjà souvent en l'air. mais forcez, amplifiez le mouvement vers le bas. Tirez vers le bas. Vous allez garder les talons de main qui poussent vers le bas. Grandissez par les oreilles. Et vous allez laisser tomber l'oreille sur le côté. Donc pensez à bien baisser l'épaule de l'autre côté en tirant le talon de la main vers le sol. Le regard est devant. Le nez aussi. Imaginez que vous êtes en train de respirer sur le côté du cou. Vous avez des petits poumons là où ça tire. Et vous grandissez comme si on était en train de vous tirer l'oreille. L'épaule vers le bas. On grandit le cou. Sentez toutes les vertèbres qui s'espacent. Et vous revenez face. Et vous relâchez. Tirez le talon de la main vers le bas. Grandissez par les oreilles. Inspirez. Et de l'autre côté soufflez. Toujours en grandissant. Toujours avec cette impression qu'on vous tire l'oreille vers le plafond. Vous inspirez. Vous grandissez. Et vous soufflez. Vous allez sur le côté un peu plus. Pensez à une girafe. Un coup de girafe. Et vous continuez à descendre les épaules. On inspire. On grandit. Et on se soufflera sur le côté. Grandissez-vous. Et vous allez inspirer. Vous redressez. Relâchez un petit peu les épaules. Faites des cercles avec les épaules. Vous relâchez les paumes sur les jambes. Et puis vous faites ça dans l'autre sens. Juste pour relâcher les épaules et le cou. Et là, vous allez de nouveau croiser les doigts. Repoussez les paumes vers l'avant. Et vous allez arrondir juste le haut du dos. Donc, contractez les obliques. Faites glisser les côtes vers le bassin. Et restez plantés sur les os des fesses. Les mains dans la diagonale vers le bas. Vous poussez les omoplates vers l'arrière. Et vous poussez les paumes de main vers l'avant. Relâchez bien les épaules. Et ne forcez pas sur la nuque. Vous rentrez juste un tout petit peu le menton. Et cette position-là, vous allez l'emmener un petit peu à droite et à gauche. Pas beaucoup. Pas juste de quoi sentir l'un de plus. Sur une omoplate et puis sur l'autre. Vous inspirez au centre. Vous soufflez, vous allez sur le côté. On n'arrondit que le haut du dos. Restez plantés sur les os des fesses. Continuez à pousser les clavicules en arrière. Et tirez les mains vers l'avant. L'impression, c'est de vouloir pousser les omoplates vers l'arrière. Et les mains vers l'avant. Vous vous recentrez. Et vous relâchez. Et de nouveau, vous allez faire des cercles. Mais cette fois-ci, avec les mains sur les épaules. Le bout des doigts. Faites des cercles avec les coudes. Vous essayez de bouger les bras, mais pas les épaules. Et puis après, dans l'autre sens. Vous inspirez à l'ouverture. Et vous soufflez, vous refermez. Et vous allez simplement ramener le menton sur la poitrine. En soufflant. Et inspirez-vous, vous redressez. Juste pour étirer le cou à l'arrière. Grandissez par les oreilles. Rentrez le menton. Légèrement. Pensez à vous grandir avant d'aller vers l'avant. Rentrez-vous légèrement le menton. En soufflant. Et inspirez-vous, vous redressez. Toujours avec l'impression que la tête flotte loin au-dessus des épaules. Et le buste loin au-dessus des hanches. Et vous vous rendez-vous. De nouveau. Vous allez tirer le talon de la main à droite vers le bas. Pour baisser l'épaule. Vous allez laisser tomber l'oreille, comme tout à l'heure, vers l'épaule. Mais cette fois-ci, vous allez regarder vers le sol, sur le côté. Vous tournez un tout petit peu la tête. Et vous allez attraper votre tête un tout petit peu en arrière. Sur le côté un peu en arrière. Baissez l'épaule. Grandissez le cou. Et tirez légèrement le goût des doigts. Vous sentez l'étirement sur le côté du cou à l'arrière. Inspirez-vous, grandissez le dos. Et soufflez-vous, étirez toujours en grandissant le cou. On appuie légèrement. Poussez bien le talon de la main vers le bas. Inspire, grandissez. Soufflez-vous, étiez. Dernière fois. Relâchez. Redressez tout doucement. Comparez les deux côtés. Et puis, vous allez de l'autre côté. Baissez l'épaule en tirant le talon de la main vers le bas. Grandissez par les oreilles. Inspirez. Laissez tomber l'oreille vers l'épaule. Et puis, après, vous allez ramener légèrement le menton vers l'épaule. On attrape la tête sur le côté un peu en arrière. On inspire, on grandit. Et on souffle, on étire. Le côté du cou à l'arrière. Inspire, grandit. Tire moins sur les oreilles, sur le talon de la main et souffle, étire. Avec douceur. Inspire, grandit. Souffle, étire. Encore deux fois, deux respiration. Continuez à tirer le talon de la main vers le bas. À grandir. Puis, vous relâchez. Vous vous redressez en vous grandissant par les oreilles. Comparer les deux côtés. Est-ce que vous sentez des tensions qui sont parties sur le cou? Ah! Allez, vous allez ramener... Baissez... Alors déjà, commencez... Je vois, commencez à droite. Commencez par baisser l'épaule. Donc, vous laissez retomber vraiment le coude dans la main. Gardez l'épaule basse. Et vous allez ramener le bras vers l'intérieur. Essayez de croiser sans lever l'épaule. À l'épaule basse. Donc, contractez le muscle sous l'aisselle. Combattre l'homoplate. Alors là, vous essayez de croiser tout doucement. Jusqu'à sentir l'étirement à l'arrière de l'épaule. Regardez la main sur l'épaule, si vous voulez. C'est l'impression de percer un bébé. Laissez bien retomber votre coude dans votre poule. Et puis, vous allez faire l'autre côté. Relâchez l'épaule. Baissez-la bien. Croisez. Et en soufflant, vous ramenez vers l'intérieur. Avec l'épaule bien fixée. En bas. Soufflez-vous. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez-vous. Et vous allez doucement. Ouvrez les paumes de main vers le plafond. Et tirez les doigts loin sur les côtés. Ça reste un petit peu dans les diagonales, vous voyez. Pour ne pas lâcher le dos et cambrer. Voilà. Gardez la tenue abdominale. Gardez les côtes connectées avec le bassin. La tenue du centre. Ventre et périnée. Tirez loin sur les doigts. Et après, vous allez essayer de ramener, sans plier, les coudes, les doigts vers vous. Les épaules basses. Le cou long. Poussez sur le talon de la main. Grandissez le dos. L'impression qu'on vous attrape par la peau du dos. Qu'on vous tire les cheveux sur la nuque. Est-ce que vous arrivez à respirer ? Est-ce que vous avez chaud en travaillant les bras ? Ça donne chaud. Tout ce qui est proche du cœur donne chaud. Et accélère le rythme cardiaque. Donc les bras. Allez, relâchez tout doucement. Ça a l'air de rien. Et quand on a une posture qui est rétrécie, le fait de tirer sur les bras et de se redresser, c'est très intense. Et ça engage les muscles du dos. Vous allez essayer maintenant de croiser le coude droit par-dessus le coude gauche. Voilà. On va lâcher bien les épaules. Et si vous pouvez, vous allez essayer d'attraper le pouce. Voilà. De la main du haut. Baissez les épaules. Ouvrez la poitrine. Vous pressez le coude contre l'autre. Comme si vous vouliez ouvrir les bras. Sentez tout doucement l'étirement qu'il y a derrière l'épaule. Du bras qui part dessus. Essayez de souffler, d'abondir le dos. Et vous inspirez, vous vous redressez. Toujours les épaules basses. Soufflez, arrondissez. Par la contraction abdominale, sentez les côtes qui glissent vers le bassin. Et inspirez, vous vous redressez. Sentez l'étirement qui se déplace vers l'outre, sous les omoplates. Comme vous vous arrondissez. Et vous vous redressez. Et vous allez relâcher. Dépliez les bras sur les côtés. Cette fois-ci, mettez les doigts vers le plafond. Poussez sur le talon des mains. Grandissez le cou, grandissez la taille. Gardez les épaules basses. Ramenez les doigts vers vous. Écartez les doigts. Respirez conscientement. Lâchez la bâche. Puis vous allez croiser le coude gauche par-dessus. Baissez les épaules. Redressez-vous. Essayez d'attraper le poignet, le pouce. C'est arrivé. Baissez les épaules. Sentez que ça se contracte sous les aisselles. En bas des omoplates. Essayez d'ouvrir un petit peu la poitrine. Poussez le coude du bras par-dessus contre l'avant-bras de l'autre côté. Contre l'autre coude. Et sur l'expiration, vous allez arrondir par la contraction abdominale. Et vous inspirez-vous. Et vous vous redressez. Soufflez, vous arrondissez. Sentez les diamants sous les emplates. Inspirez, vous revenez. Contractez les obliques. Faites glisser les côtes vers le bassin pour arrondir. Une dernière fois, vous souhaitez vous arrondissez. Et vous inspirez, vous redressez. Allez, envolez-vous. Ouvrez les bras. Redressez la poitrine. Baissez les épaules. Baissez les clavicules. Contractez entre les omoplates et sous l'omoplates pour redresser le dos. Pour cambrer. Toujours avec la tenue abdominale. Et le périnée engagé. Et vous relâchez. Et bien. Alors, nous allons profiter de cette cambrure là pour faire une rotation. C'est beaucoup plus facile quand on a cambré. Donc, vous grandissez. Vous retrouvez votre courbure naturelle sur le bas du dos. Gardez l'engagement abdominal et le périnée contracté. Et vous allez pivoter une main à l'extérieur du genou. Et une main soit sur l'assise, soit sur le dossier. Vous soufflez, vous pivotez. Et vous inspirez, vous vous redressez. Redressez-vous bien là. Ouvrez la poitrine. Et vous soufflez, vous pivotez. Cherchez à espacer chaque vertèbre de la précédente. Si jamais c'est délicat au niveau du bas du dos, organisez la rotation ailleurs. Voilà. Laissez le bassin pivoter un petit peu. Vous voyez la fesse reculer. Voilà. Et vous allez pivoter plus dans le dos, au milieu en haut, que dans le bas du dos. Parce qu'en immobilisant le bassin, vous allez sentir plus de rotation au niveau du bas du dos. Allez, dernière fois de chaque côté. Allez, on va faire la même chose au sol. Prenez-moi des coussins pour vous mettre en héros. Alors, vous vous rappelez des adaptations du héros. Si vous avez mal au pied, mettez les pieds flex. Vous mettez le coussin, puis vous allongez les pieds. Si vous avez mal au genou, mettez quelque chose. Un coussin entre les talons et les fesses. Si cette position vous fait mal, retrouvez la chaise. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Gardez votre courbure naturelle sur le bas du dos. Inspirez-vous, vous redressez. Grandissez la taille et le cou. Et soufflez, vous pivotez. Gardez le centre engagé. Tenez le ventre, tenez le périnée. Cherchez à grandir la taille, à grandir le cou. Inspirez, grandissez, soufflez, pivotez. Puis vous allez inverser la respiration. Vous allez inspirer à l'ouverture. Sans lâcher le centre. C'est difficile à l'inspiration de tenir le ventre. Et c'est dur aussi à l'inspiration de garder les épaules relâchées. Mais c'est tellement plus facile d'ouvrir la poitrine et de pivoter. Vous le sentez ? Faites-vous avec une main derrière la tête. Alors, vous avez le coude qui va être un peu ouvert dans le champ de vision. Pas trop, parce que sinon vous allez avoir l'épaule en l'air et en avant. Et vous essayez d'avoir un début de tendinie dans l'épaule. Donc gardez l'épaule basse et vous pivotez. Pensez que c'est l'épaule qui pivote. Et le bras qui est un peu ouvert. Et vous revenez et vous changez de côté. Inspire, pivote. L'épaule basse. Le coude dans le champ de vision, dans la diagonale avant. C'est plus facile de tourner avec les bras en l'air. Ça vous grandit. Ça vous fait retrouver vos courbures naturelles sur le dos. Ainsi de mettre maintenant le bout des doigts sur le sommet du crâne. Les coups dans le champ de vision et vous pivotez. Vous sentez que c'est plus léger sur le dos ? Le haut du dos ? Vous inspirez, vous pivotez. Et vous soufflez, vous revenez. Et vous relâchez. Ah ! Alors, on va travailler le chiot avec la chaise. Mettez-vous quelque chose sous les genoux si vous n'avez pas de tapis de yoga, pour ne pas vous faire mal. Vous allez mettre la chaise devant vous, tout doucement. Vous me voyez ? Je vais vous voir. Vous vous attrapez sur les côtés du dossier ou sur la pise. Assez large, largeur des épaules. Est-ce que vous arrivez à caler les coudes sur le dossier ou un petit coussin ? Vous avez les fesses au-dessus des genoux. Et vous allez essayer de descendre la poitrine vers le sol. Grandissez les fesses jusqu'aux oreilles. Soyez à l'aise avec les épaules. Si ça tire sur les épaules, remontez. Mais si vous êtes à l'aise, descendez. Vous creusez le dos, vous tenez le ventre. Voilà, inspirez, grandissez. Soufflez, vous descendez. Ça fait un bien fou d'ouvrir la poitrine. Vous allez revenir tout doucement. Vous allez faire la même chose, mais sans la chaise. Je me tourne un tout petit peu pour être dans la diagonale. Gardez les fesses au-dessus des genoux. Et vous descendez la poitrine vers le sol. Vous avez les bras de l'argent des épaules. Gardez les épaules basses. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous essayez de descendre la poitrine vers le sol. Les coudes sont tendus, mais pas verrouillés. Souples les coudes. Cherchez surtout à vous déplier, à grandir la taille, à grandir les bras, à grandir le cou. Allez, vous ramenez tout doucement une main après l'autre. Et on va croiser le bras dessous, comme si on passait le fil dans le châle d'aiguille. Vous allez un petit peu vers le bas dans la diagonale, donc le bras vers la cuisse. Et vous allez poser la joue. Grandissez des fesses jusqu'à la tête. Et avec l'autre bras, vous vous aidez en repoussant un peu le sol pour faire une petite rotation. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu. Et vous soufflez, vous pivotez. Épaules basses. Vous pouvez appuyer légèrement le bras dans le sol. Gardez les épaules basses. Gardez la longueur du dos. Cherchez surtout à allonger le dos. Puis vous allez revenir tout doucement. Arrondissez le dos par la contraction abdominale. Faites le chat. Vous allez faire ça de l'autre côté. Allez. Le bras dans le chat. Vers le genou. Gardez les deux épaules basses. Grandissez par les oreilles. Les fesses sont juste au-dessus des genoux. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous poussez pour pivoter un peu plus. Gardez les épaules très basses. C'est un grand cou. Cherchez à grandir. Et engagez le centre pour protéger le bas du dos. Enfoncez légèrement le bras dans le sol. Le bras qui est croisé dessous. Puis vous allez revenir tout doucement. Et vous abondissez le dos. Vous miaulez en chat. Les épaules basses. Et vous vous redressez. On va se coucher pour faire une petite rotation. Alors, poussez la chaise. Gardez les coussins à portée de main. Voilà. Gardez un coussin déjà derrière la tête. Vous avez les bras qui sont en V vers le bas. Donc, pas sur les côtés. Comme ça, on est sûr d'avoir les épaules basses. Montez les jambes à table. Commencez tout doucement par faire comme un essuie-glace. Sans poser. Tirez moins sur les bras. Sentez bien votre travail abdominal. Tenez le ventre. Tenez le périnée. Essayez de tourner la tête à l'opposé des jambes. Si vous avez besoin d'un coussin sous les fesses, un coussin long, ça peut vous aider à décambrer. Et vous pouvez être plus à l'aise avec les rotations. Essayez, c'est souvent l'adopter. Tirez loin sur le bras à l'opposé. Tirez, tirez, tirez comme si vous vouliez toucher le mur au moins vers le bas. Et grandissez par les oreilles. Et vous allez poser les jambes. Si les genoux ne se touchent pas, vous appuyez les jambes sur le genou. Si les genoux se touchent facilement, décalez un petit peu le genou du bas. Et essayez de croiser par-dessus. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous pivotez davantage. Je vais chercher surtout à te rendir. Faites l'adaptation qui vous correspond. Et vous regardez à l'opposé, toujours avec la tête soutenue. Si vous êtes à l'aise, vous allez essayer de monter tout doucement le bras. Ramenez la main sur l'épaule. Dépliez le bras en V vers le haut. Avec la peau, vous nous dirigez vers la tête. L'épaule est basse et vous tirez loin le bras, en haut et en V. Ça donne ça, vous voyez. Ce placement-là. Et vous n'hésitez pas à avoir le bras qui reste un petit peu en avant. Pour avoir le placement des coups. Évidemment, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez enlever le coussin derrière la tête, puisque vous avez le bras en haut. Et cherchez à vous étirer comme dans un baillement. Jusqu'au bout des doigts. Grandissez. De la fesse jusqu'à l'épaule, jusqu'au doigt. Si ça fait mal à l'épaule, gardez le bras vers le bas. Sentez les muscles dans les hanches, dans la taille, dans le bassin qui se délie tout doucement. Sous le bras, dans la poitrine. Est-ce que ça craque? Est-ce que ça fait du bien? Je trouve que les rotations sont royales. Allez, on revient tout doucement. On remet le pouce en arrière à la tête. Et vous allez déposer les jambes de l'autre côté. Moi, je me transfère de l'autre côté pour rester vers vous. Le bras en V pour commencer. Si les genoux se touchent facilement, Peut-être que vous descendez un petit peu le genou du sol pour croiser par-dessus. Grandissez la taille des deux côtés. Grandissez le buste. Dépliez-vous comme un serpent par les oreilles. Et après, si vous voulez aller plus loin, ramenez le bras à l'épaule. Dépliez le bras vers le haut. Enlevez le bras à l'épaule. Et si vous sentez que vous pouvez aller loin, vous pouvez enlever ce qu'il y a derrière la tête pour retrouver toute votre courbure. Redressez bien la poitrine. Et tirez-vous jusqu'au bout des doigts. Comme un baillement. Tenez bien le centre. Le ventre, le ventre, le bériné. On inspire, on grandit, on souffle. On s'étire davantage avec les doigts. Grandissez tous les étages de la colonne artébrale. Le bas du dos, le milieu, le cou. Et vous allez ramener tout doucement le bras. Revenez tout doucement sur le dos. Oh non ! On va se tirer en enfant, tenez. Ouvrez bien les genoux. Ramenez les coussins sur vous. Renchez-vous sur les coussins. Et allongez les bras. Envez. Continuez à déplier le dos. Tous les étages. Le bas du dos, le milieu, le cou. Allongez les bras. Allez, genoux large. Et vous allez faire la même chose. Vous allez emmener les bras un peu sur le côté. Vous allez pivoter un tout petit peu sans coller le bras. Sur la tête. Et vous accompagnez en regardant vers vos fesses. Votre fesse. Donc on contracte la taille d'un côté pour faire une petite virgule. Respirer dans vos tensions de l'autre côté. Et vous allez faire la même chose. Sur l'omoplate. cherchez plus loin que la main vous allez recentrer tout doucement et vous allez faire l'autre côté gardez les bras enlevés ne collez pas le bras sur la tête on selle la taille d'un côté on étire l'autre sentez l'étirement entre les côtes grandissez toujours par le cou par les oreilles par les fesses dépliez le dos et vous progressez tout doucement avec chaque expiration puis vous allez vous recentrer et vous allez ramener les mains et vous allez dérouler tout doucement le dos oh ce qui fait du bien de tirer les côtés alors les enfants aujourd'hui à lapin vous allez étudier le lapin ce que vous connaissez alors vous allez être appuyé sur le sommet du crâne mais légèrement donc vous allez rentrer le menton posez délicatement le sommet du crâne les fesses en vert et vous allez étirer loin les mains vers les pieds est-ce que vous arrivez à attraper les pieds alors rentrez bien le menton sentez le légèrement du cou appuyez sur le sommet du crâne et vous avez le minimum d'appui sur le crâne menton rentré et vous relâchez tout doucement vous n'êtes pas obligé de vous recoiffer je ne vous vois pas allez mettez-vous au sol sur le dos ça va faire un pont vous avez les talons qui sont juste en avant des genoux commencez par basculer le bassin gardez les genoux vers l'avant ne les écartez pas et vous allez tout doucement vous vous embroulez vous soufflez, vous montez vous inspirez, vous relâchez un peu sentez bien l'appui sur le talon les orteils écartés et vous enfoncez le gros orteil vous inspirez, vous relâchez et soufflez, vous montez basculez le bassin l'impression c'est de vous voir dans votre pubis attirez loin sur les doigts poume vers le haut et si vous sentez qu'il y a trop de pression sur la nuque mettez un coussin long ou un coussin sous les épaules et là vous verrez que vous aurez beaucoup moins de tension puisque vous aurez les épaules plus hautes donc moins de flexion sur le cou vous soufflez, vous montez vous inspirez, vous relâchez un peu bien en parallèle les genoux dans le prolongement du bassin les orteils dans le prolongement des genoux si vous êtes à l'aise croisez les doigts et tirez loin les doigts vers les pieds ou bien encore croisez les doigts vers le plafond et tirez loin vers l'arrière je vais avancer un petit peu toujours avec mon coussin derrière les épaules j'écoute serrer je mette bien les épaules je ne cherche pas le sol en fait je cherche à tendre les bras serrer les coudes descendez bien les épaules et grandissez les bras sentez l'ouverture de la poitrine sentez l'ouverture du bassin sentez comme c'est beaucoup plus agréable en ayant les épaules plus hautes sur le coussin et vous redescendez tout doucement remontez les bras roulez sur le côté et asseyez-vous en tailleur asseyez-vous en hauteur si vous avez un gros coussin si vous avez un problème pour le tailleur vous vous mettez en lotange diamant et je mets les chevilles sur le tapis pour avoir moins de mal cherchez à vous grandir pied un peu flex pour protéger les chevilles surtout si on a eu des entorses allez vous soufflez, vous pivotez inspirez, vous relâchez et vous soufflez, vous pivotez davantage sécurisez bien en engageant le centre pressez les genoux vers le sol grandissez le buste et vous revenez et vous faites l'autre côté pensez à grandir pressez les genoux vers le sol le fait d'avoir les fesses en hauteur vous redressez le dos sur chaque expiration vous pivotez davantage grandissez c'est bien allez on va faire le le poisson alors vous avez déjà crambré sur les coussins empilez par exemple deux coussins comme ça bien haut vous allez les mettre entre les omoplates mettez les mains dans la tête et vous cambré poussez la poitrine vers le haut si vous êtes à l'aise vous tournez les jambes pieds flex vers le haut les orteils enfoncez les jambes dans le sol poussez la poitrine vers le haut si vous êtes à l'aise avec la tête enlevez les mains derrière la tête posez la tête par terre et vous pouvez croiser les doigts et vous étirer vers l'arrière baissez les épaules serrez les coudes et ne cherchez pas le sol mais cherchez à vous allonger quand vous venez bien sortez le buste sortez la poitrine et en bas pensez à tourner les jambes vers le haut derrière comme si vous vouliez une louche avec les genoux vous ramenez tout sur les mains remettez derrière la tête soulevez la tête repliez une jambe après l'autre roulez sur le côté est-ce que ça va vous allez vous asseoir sur les fesses en arrière des fesses voilà arrondissez le bas du dos et on va essayer de faire le demi-bateau vous allez lâcher les jambes sans écarter les bras gardez la tenue abdominale rentrez le menton pour regarder vers le bas vers les pieds par exemple que vous inspiriez ou que vous souffliez ne lâchez pas la tenue abdominale et le péril vous soufflez, vous relâchez et maintenant on va essayer le poisson donc vous allez tendre les jambes pousser la poitrine vers le haut donc commencez à cambrer pliez les bras si vous pouvez vous pouvez mettre les mains sur les fesses poussez la poitrine vers le haut poussez les talons vers le bas si vous êtes à l'aise vous pouvez cambrer plus le cou regardez un peu vers l'arrière gardez les épaules basses si jamais c'est désagréable pour la tête vous pouvez garder un petit coussin derrière la tête pour avoir la nuque moins cassée ouvrez bien la poitrine gardez les épaules basses et vous relâchez tout doucement c'est à ce moment là qu'on réalise qu'il faut faire le ménage sous les meubles allez vous allez ouvrir les jambes et vous allez pouvoir soutenir les genoux pour que ça n'aille pas trop loin avec des coussins alors n'hésitez pas à plier les coussins en deux pour bien soutenir voilà comme un papillon mais couché ça s'appelle aussi la déesse allongée et vous allez mettre les mains derrière la tête et ouvrir la poitrine les épaules basses poussez la poitrine vers le haut regardez vers l'arrière entre les yeux et encore si vous voulez aller plus loin vous pouvez croiser les doigts et vous étirez loin en serrant les coudes vers l'arrière ne cherchez pas le sol mais cherchez à vous allonger ouvrez la poitrine ouvrez les jambes ouvrez le visage souriez agrandissez un petit peu les côtés trouvez ce qui vous va comme posture tâtonnée vous pouvez mettre aussi les coudes écartés avec les mains au-dessus de la tête comme ça vous avez la tête plus basse cherchez toujours abaissez les épaules pour éviter tous les conflits dans l'épaule on inspire on grandit on souffle on s'ouvre davantage c'est tu à l'attire on s'ouvre davantage on s'ouvre davantage on s'ouvre davantage les jambes c'est très agréable mais c'est important d'avoir le soutien des coussins pour ça vous savez parce que sinon vous pouvez vraiment irriter les hanches et nous allons faire le chameau le chameau avec la chaise n'est-ce pas serrant allez mettez les genoux sur le coussin ok flex basculez bien le bassin ramenez le coccyx à l'avant les mains sur les fesses grandissez toujours la taille le cou restez engagé au niveau abdominal et le périnée si vous voulez aller plus loin vous pouvez vous appuyer un petit peu sur la chaise continuez à appuyer les pieds dans le sol si ça fait mal aux pieds soit les pieds flex soit les pieds pointés c'est à vous de voir et s'il y a des grands cambri devant l'éternel allongez-vous sur le dos n'hésitez pas à faire le héros je vous le montre mais vous savez que c'est périlleux pour le bas du dos je le montre pour Sylvia vous allez plus loin basculer le bassin les bras vers le bas ou vers l'arrière faites votre version du chameau du héros couché et puis après vous allez remonter tout doucement par étape je ne vous dis pas que je regarde la télé comme ça le soir parce que je vais passer pour un ça va les enfants allez asseyez-vous sur votre gros coussin on dirait une coussin ici on dirait que ça pousse sur les arbres allez mettez-vous en bâton ramenez les orteils vers vous est-ce que vous avez une petite serviette ? sinon c'est pas grave allez on va essayer la demi-pince vous ramenez un pied vers vous alors soit vous pliez complètement soit vous ramenez simplement au niveau du genou ça dépend ce que vous ressentez dans ce genou là pied flex donc soit vous attrapez avec une serviette je l'ai là mais je vais vous le faire sans là vous attrapez avec une serviette le pied soit simplement vous allez vers l'avant ne cherchez pas vous amenez la tête vers le genou mais ne lâchez pas la tête pensez vous passez par-dessus le pied vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous allez galab vous grandissez les deux côtés de la taille appuyez les jambes dans le sol lâchez la mâchoire ça va vous permettre de relâcher tout l'arrière ça fait du bien de soupirer un bien fou allez vous relâchez tout doucement passez d'abord en bâton et puis après au bras vous armenez votre arc de l'autre côté vous bandez l'arc agrandissez le pied soit au niveau du pubis soit au niveau du genou et puis vous soufflez vous allez vers l'avant je crois que de ce côté là je serais mieux comme ça voilà vous attrapez avec la serviette ou avec les mains qui c'est qu'elle dit avec les dents allez vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous essayez d'aller vers l'avant de passer en fait même si on arrondit un petit peu le haut du dos que le haut du dos le ventre est tenu le périnée aussi vous essayez de passer par-dessus le pied rendissez les deux côtés de la taille enfoncez les jambes dans le sol et vous revenez tout doucement poussez les genoux vers le sol si ça fait mal au genou trop plié vous avancez un peu les pieds comme ça pied flex vous inspirez vous grandissez le buste et vous soufflez vous poussez les genoux vers le bas vous allez faire la même chose en écartant un petit peu les jambes le fait d'avoir les fesses en hauteur c'est beaucoup plus facile les orteils vers le haut vous inspirez vous grandissez et vous soufflez vous essayez d'avancer les mains derrière les mains devant c'est plus facile pour repousser le sol c'est plus facile pour retenir la chute vous inspirez vous grandissez vous soufflez vous allez vers l'avant je vous relâche tout doucement et vous allez vous coucher et je vais éteindre allez garder un petit coussin dans la tête commencez vous savez quoi avec les jambes pliées comme ça avec les genoux vers l'intérieur et les pieds collés coussin derrière la tête les mains sur le ventre pensez à abandonner le corps complètement dans le sol vous laissez s'enfoncer dans le sol à chaque fois que vous soufflez sentez la légèreté à l'inspiration l'impression vraiment de flotter comme une plume et en soufflant vous vous enfoncez dans le sol léger à l'inspiration et lourd à l'expiration si vous êtes à l'aise vous pouvez tendre les jambes et éventuellement garder un petit coussin derrière les genoux pour garder les genoux un peu pliées voilà comme ça vous avez moins de tension dans le dos allez-y par étapes vous inspirez vous êtes léger et vous soufflez vous vous enfoncez dans le sol imaginez non seulement que vous relâchez les tensions en soufflant mais que vous vous débarrassez de vos soucis vous évacuez vos problèmes si vous êtes à l'aise vous pouvez enlever le coussin derrière les jambes et garder simplement les jambes écartées et vous relâchez les genoux et les pieds vers l'extérieur vous inspirez de l'énergie de la force et vous évacuez toutes vos tensions tous vos problèmes toute votre maladie j'inspire de l'énergie je souffle tous mes problèmes si vous êtes à l'aise vous écartez les bras vous mettez les paumes vers le plafond j'inspire de l'énergie imaginez que vous inspirez par les paumes et par les plumes de pieds et je souffle tous mes tracas imaginez un air sombre chaud et dense qui sort par le nez par les narines sentez l'énergie rentrer par les plantes de pieds et les paumes de main remonter tout le long des jambes tout le long des bras traversez le bassin le ventre la poitrine la gorge pour ressortir par la bouche j'inspire de l'énergie je souffle mes problèmes toujours avec une belle mâchoire détendue allez, commencez tout doucement à la bouche des toits les orteils la tête et vous vous étirez comme vous voulez et vous allez vous asseoir rouler son côté asseyez-vous un tailleur sur un gros coussin ou sur la chaise si vous avez mal au genou vous mettez en diamant si vous êtes à l'aise vous pouvez même monter un peu plus haut en demi lotus le pied sur le mollet pied flex agrandissez-vous redressez le dos retrouvez la cambrure sur le bas du dos la courbure grandissez le cou relâchez bien les épaules en bas et large essayez de tourner la tête tout doucement est-ce que vous sentez tous les bienfaits de la séance comment vous vous sentez physiquement et mentalement est-ce que vous voyez une différence avec le début de la séance remerciez-vous du temps que vous vous êtes donné c'est important allez ramenez les paumes l'une contre l'autre sentez la chaleur des mains ramenez-les sur le front prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez sur les lèvres une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez et sur la poitrine une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez allez ouvrez-vous ouvrez tout ça ouvrez la poitrine redressez le regard inspiré et soufflez ramenez les mains c'est toujours dur le soir et après je suis tellement content alors vous êtes 7 sabine madeleine anne voilà est-ce qu'il y a quelqu'un j'espère qu'un températeur va descendre heureusement que c'est juste une journée isolée je meurs je ne porte pas c'est le comble la chaleur le virus heureusement que vous êtes là alors qui c'est qui m'envoie vous 5 ou 5 ou 4 mais qui aide ça ma chérie bienvenue tout le monde venu sabine merci pour ce montant ma chérie c'est mon plaisir c'est que je t'adore ah yann essayez de faire cause par rapport à à la météo parce que c'est pas tout le monde comme ça et voilà j'espère toujours une séance où on prend ou à 8 ça ce soir vous faites des bisous ? enfin un gros collectif à 8 c'est ça ? ah 8 c'était là là je suis content content que ça te fasse meia vimi est-ce qu'elle nous a fait le héros sur le dos la mimi bonjour par rapport à la météo de la météo la météo est-ce que ça est-ce que ça c'est pas tout le monde